Gagner de l'argent sur internet les applications qui marchent en Afrique Oui, j'ai récit beaucoup de messages La plupart des gens qui m'ont dit Linda, tes applications ne marchent pas D'autres, Linda, c'est pas accessible d'Amazon D'autres, Linda, tu devrais prendre le temps de venir voir les choses Parce que beaucoup plus de tes applications ne marchent pas Franchement Franchement Vous croyez que je suis folle pour seulement me réveiller Et mettre n'importe quoi sur ma chaîne YouTube Vous devez savoir que je prends en compte tous vos commentaires Et je me suis dit, Linda, explique-les comment ça marche Parce que la plupart de mes frères, vous ne comprenez pas Prenez l'état, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin Si tu n'as jamais écouté une vidéo sur YouTube jusqu'à la fin Celle-ci, tu dois l'écouter Si tu veux vraiment gagner de l'argent Celle-ci, tu vas l'écouter Parce que si les mêmes réponses, les mêmes questions reviennent encore Nous, on avance Et c'est toi qui n'as même pas arrivé à créer ton compte Paypal Non, franchement, ça ne va pas se faire Parce que tu dois appliquer aujourd'hui ce que je vais te dire Oui, on te regarde, toi, Dalzi Il faut que tu me regardes et que tu me dis Linda, j'y arrive, ok Parce que j'aime ça vos commentaires Lorsque vous me dites, Linda, je n'ai pas fait ça Ça me permet aussi d'améliorer les contenus Ça me permet aussi d'avoir beaucoup plus de recherches Et faire en faire beaucoup plus Bonjour, c'est la première fois que vous passez par ici Ah bon, toi, mais aussi j'avais souligné Pour les gens qui me disent Linda, nous, on n'a pas assez de mégabattes Chez nous en Afrique Fais des petites vidéos Je ne peux pas faire une vidéo de 2 minutes par exemple Il y a des choses qui m'obligent à expliquer plus Parce que si je n'explique pas plus Je vais être encore la première personne à dire Linda, elle n'était pas trop explicite Fait que là, je ne sais pas sur quel pied danser Mais je vais faire mon mieux Vous devez savoir que les commentaires sont très très importants Et je prends en considération tous vos commentaires Vous avez le droit de dire tout ce que vous voulez Vous avez le droit de commenter C'est là votre cœur, ok On est là pour s'aider C'est ça les amis Alors aujourd'hui, j'ai trouvé une solution pour toi Ouvre les yeux Ouvre les yeux Ouvre les oreilles Parce que là, on va se regarder tout droit dans les yeux Si tu veux gagner de l'argent sur Internet Abonne-toi sur cette chaîne Tu ne vas pas les regretter Parce qu'aujourd'hui, là, c'est bien dans les yeux, ok Fait que je vais t'expliquer comment faire Par où commencer pour maximiser tes chances La première chose, on va parler d'un VPN La plupart des gens ne comprennent pas c'est quoi un VPN Mais on va voir ça, c'est à Internet Je me suis dit Je vais le voir à partir de mon téléphone portable On va voir d'abord c'est quoi un VPN Et puis vous devez savoir c'est quoi votre VPN, ok Parce que tout ce que je vais vous montrer C'est 100% vérifié Et je veux que vous soyez capable de le faire Avec chez vous et avec votre téléphone portable Moi, personnellement, je suis au Canada Je n'ai pas beaucoup de problèmes avec ça Il y a certaines personnes qui sont en Europe Ou bien d'autres pays, ils n'ont pas de problème Je vais me parler spécifiquement pour nos frères Qui sont en Afrique Côte d'Ivoire, Cameroun, Sénégal, Congo, Bénin Les gens qui me suivent, les parties francophones Qui me suivent beaucoup plus en Afrique Ok, je vais vous montrer comment faire Par où commencer VPN, c'est beaucoup plus, c'est mon anglais Mais moi, je vais le dire beaucoup plus en français Parce que moi, je ne suis pas bonne Tout ce qui est anglais me complique un petit peu C'est comme si je peux dire C'est un réseau virtuel privé C'est-à-dire un réseau virtuel privé À la base, c'était créé, c'était beaucoup plus pour les entreprises La plupart des entreprises qui utilisaient ça Pour garder leurs données d'une manière privée Vraiment privée Que personne ne peut pas avoir ni accès, ni trace Et puis la plupart aussi des entreprises voulaient se protéger Pour ne pas avoir C'est pourquoi normalement au début VPN servait beaucoup plus à ça Maintenant, nous les personnes, les particuliers Nous aussi, on l'utilise pour créer Pour sécuriser nos données Pour ne pas avoir des traces sur nos données Les gens vont me dire maintenant Linda Mais comment ça et pourquoi avoir les traces C'est super, super important Et puis pour avoir accès à certaines données Qui ne sont pas accessibles dans notre zone géographique Avec un VPN, tu peux avoir des données Qui sont seulement, par exemple On te dit, par exemple, on peut dire Ces livres sont seulement téléchargeables Pour les gens qui sont, par exemple, au Canada Ou bien aux Etats-Unis Mais toi, avec un VPN, tu peux avoir Ça peut t'aider aussi De changer de localisation Et de voir accès à ces livres-là Qui est seulement aux Etats-Unis, tu vois Avec un VPN, tu peux avoir accès Tu sais, à des zones géographiques restreintes Que toi, tu n'as pas accès Mais avec un VPN, tu peux avoir accès Les gens vont me dire Mais Dina, Linda, on comprend absolument les liens C'est compliqué Vous devez savoir Lorsque nous sommes sur Internet Nous faisons des recherches Nous téléchargeons les applications Nous avons tous un On appelle ça un IP C'est-à-dire IP, c'est-à-dire que Comment je vais te dire ça On va chercher la définition sur Internet Pour que tu comprennes vraiment Vraiment, vraiment, vraiment très, très bien Si vous allez sur Internet Pour que tu comprennes un IP Il faut une adresse IP C'est-à-dire que tout le monde A cette adresse IP-là L'adresse IP qui est fournie Par notre fournisseur des réseaux Disons, par exemple, si tu es au Congo Tu as une adresse IP fournie Je vais t'expliquer pour que tu comprennes Comment et quand appliquer le VPN Par exemple, si tu es au Congo Tu as une adresse IP fournie par exemple Par MTN, Vodacom, Orange Tu es au Cameroun par exemple Par Orange et tout Par MTN C'est ce IP-là Qui est fournie par un fournisseur des réseaux Maintenant, lorsque vous voyez ces définitions-là C'est-à-dire que Notre IP Nous Donc L'adresse que nous Les fournisseurs La personne qui nous fournit Je ne sais pas comment je vais vous expliquer Pour que vous compreniez ça La personne qui nous fournit La connexion Internet Par exemple Si par exemple Moi je vais chercher mon IP Par exemple Si j'ai dit Linda, je vais chercher mon IP sur Internet C'est quoi mon IP Pour avoir Pour avoir vraiment beaucoup plus d'idées Ton IP par exemple Pour avoir beaucoup plus Plus idées Tu vas créer sur Internet Mon IP What is my IP Si par exemple Tu veux l'écrire en français Ou bien tu peux écrire mon IP Par exemple Moi personnellement Quand j'écris mon IP Je vais effacer Je vais comme Masquer un petit peu les numéros Mais lorsque vous lisez ces messages Je dis ceci Vos activités en ligne Peuvent être observées Ok Regardez sur l'écran Ici Ou bien ici Regardez très bien Parce que moi je vais lire A partir de mon téléphone portable Il dit ceci Vos activités en ligne Peuvent être observées Par votre fournisseur d'accès Internet Mais aussi Tout en personne Mais aussi Par toute personne Espionnant votre connexion C'est à dire Mais tout ce que j'ai fait A partir de Mon téléphone portable Mon fournisseur Internet Par exemple Moi je suis fourni L'Internet que j'utilise C'est fourni par Vigene Mobile Ok Vigene C'est Virgin Mobile Moi ils appellent ça Vigene Mobile C'est lui Qui est mon fournisseur d'Internet C'est à dire Que mes activités peuvent être observées Mais peuvent aussi être tracées Par lui C'est à dire S'il y a une application Que moi je ne devrais pas avoir accès C'est à dire Mon IP ne me permet pas d'avoir ça Lui il va directement le savoir Il va directement L'observer Et puis vous allez voir Dans l'application Ils vont me dire Cette application n'est pas accessible Dans votre zone La plupart des gens Reçoivent ces messages là C'est pas accessible Dans votre zone Ou bien vous ne pouvez pas avoir Accès à cette application là Et la personne Est vraiment Est contrariée La personne ne peut pas Ne peut pas Ne peut pas continuer Lorsque j'étais dans le live Il y a une personne Qui m'a dit Que lui était directement Parti voir son fournisseur D'Internet Qui était MTN Ils expliquaient Ils ont comme Ils ont comme désactivé Certaines choses Mais est-ce que tout le monde Peut partir faire ça Est-ce que tout le monde MTN va accepter Ou bien Orange Ou bien Vodacom Maintenant moi je vais te dire Maintenant comment tu vas faire Si par exemple T'es limité Tu ne peux rien faire Là maintenant Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas maintenant T'es mettre un VPN Tu vois Tu vas maintenant T'es téléchargé un VPN Qui vont vous permettre Avoir maintenant Accès à des choses Qui sont interdites Dans votre zone Tu vois C'est les VPN Qui vous donnent maintenant Accès Il y a certains VPN Qui sont vraiment payants Il y a certaines VPN Qui sont 100% gratuits Je vous mettrai Tous les liens En barre d'info Il y a aussi Des certains VPN Qui peuvent faire par exemple Juste des essais Et puis après Vous pouvez passer A la phase gratuite Alors moi je vais vous dire Certains VPN Qui peuvent vous aider Et puis à contourner tout ça Parce que si vous avez Dans les VPN Il y a plusieurs pays Que vous pouvez choisir Là vous allez choisir Les pays selon vos besoins Parce que si vous n'arrivez pas A comprendre ce que je vous dis ici Vous n'allez pas comprendre la suite Ok A chaque fois Que vous allez télécharger La plupart des applications Surtout dans nos pays africains Ils vont vous dire C'est pas accessible Dans votre zone Comme par exemple La plupart des personnes En Afrique Ils arrivent à le faire Et d'autres n'arrivent pas à le faire Ok Pourquoi ? Parce qu'ils disent Est-ce que c'est pas accessible Dans leur zone Maintenant Pour contourner Pour contourner tout ça Alors c'est là Que vous devez Vous téléchargez un VPN Alors les liens De tous les VPN Je vous les mettrai En barre d'infos Mais j'ai fait d'abord La sélection De quelques VPN Que je trouve Que ça peut être Comme vraiment Beaucoup plus accessible Mais aussi Vous aussi Allez-y sur internet Pour voir des différentes choses Ou bien Des différentes VPN Écrivez même sur YouTube Meilleur VPN Tu peux avoir les idées Ça va peut-être permettre Beaucoup plus Écrivez aussi sur YouTube Meilleur VPN gratuit En Afrique Ayez un petit peu Les centres Des recherches Les amis C'est pas parce qu'ils m'ont dit Ça ça marche pas Je laisse ça comme ça Non Il faut pas Il faut vraiment pas faire ça Je te mettrai en barre d'infos Certains VPN Qui vont t'aider Tu sais A maximiser beaucoup plus Tes chances C'est-à-dire C'est comme ça que ça marche Alors si à chaque fois Tu es en train de télécharger une chose Ou bien à chaque fois Tu n'as pas accès A certains A certaines applications Pour gagner de l'argent Ou bien il y a des recrutements Par exemple de télétravail Parce que là je vais vous mettre une vidéo Plus tard Le lundi Je vais vous mettre cette vidéo Ou bien Là où il y a des recrutements Qui vont faire des travails Pour travailler pour les gens Qui sont par exemple aux Etats-Unis Travail pour l'entreprise Qui est par exemple à l'Allemagne Mais ils vont te dire T'es obligé par exemple T'es obligé par exemple d'être au Canada T'es obligé par exemple d'être en Chine T'es obligé par exemple Et va te rendre compte Qu'il y a la plupart des pays africains Qui ne sont pas dedans Mais si t'as vraiment déjà un VPN Qui te permet Tu sais Qui change ta rélocalisation Et qui te permet De ne pas tracer Tu vois De ne pas te faire tracer Pour avoir accès A certains A certains offres En ligne Qui vont te permettre De gagner de l'argent C'est comme ça que ça marche Mes amis Fait que je pense que J'ai été claire En barre d'infos Je vous laisserai Les lettres de certains VPN Je vous répète Ça peut être La plupart des VPN Il y a ceux qui sont payants Il y a d'autres qui sont gratuits Avec des publicités C'est à dire que Lorsque vous ouvrez par exemple Un VPN Vous voyez les publicités Qui commencent à venir Il y a d'autres Si vous voulez payer les mois Il y a d'autres Qui sont là payables les mois Ça dépendra des témoins Et je ne t'oblige rien Je te donne juste une idée Pour dire que Les problèmes Ce n'est pas vraiment Les applications Mais le problème C'est notre Notre fournisseur Des connexions internet Tu vois C'est comme si Surtout la plupart de nos pays C'est comme si C'est vraiment restreint Il y a certaines choses Que toi tu ne peux pas avoir accès C'est les fournisseurs internet Qui font tout ça Ok Ça fait que Pour avoir Beaucoup plus d'idées Moi je te conseille D'avoir un VPN Et puis Pour contourner Certaines choses Pour vraiment Ne pas laisser des traces Tu vois C'est super 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 important L'autre L'application Il ne faut pas se dire Que tu as mis un VPN Tu vois Ça fait que c'est super important Pour avoir aussi Accès à certains sites Parce que si On se focalise seulement Il faut qu'on attende Les choses de l'Afrique Il faut qu'on attende Ce qui va venir chez nous Les amis On ne fera absolument rien Et tu gagneras même Peut de l'argent Mais pour gagner de l'argent On utilise la tête Soyez matière S'il vous plaît Les amis Ça vaut vraiment la peine Alors abonne-toi Clique le lien En barre d'infos Des différents VPN Essaye de le faire Si vous avez arrivé à le faire Vous allez me dire Dans le commentaire Si vous n'avez pas arrivé à le faire Vous allez me dire Linda fais nous la démonstration Ça me fera énormément plaisir De vous le faire Alors prends soin de toi Et puis abonne-toi A la prochaine Bye 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 bye